Qu'est-ce qui nécessitait votre évacuation à Conakry ? Je ne peux pas vous répondre pour ça. Le tribunal appréciera. Lorsque vous êtes venu à Conakry, avec le titre de votre chef, quel hôpital vous a reçu ? Je me suis traité à la maison. Donc, vous faites un accident grave qui nécessite l'évacuation à Conakry. C'est à la maison chez vous, votre membre dit qu'il faut aller à Conakry. Vous arrivez aussi à Conakry avec un titre de voyage, de permission de votre chef. Vous rentrez encore à la maison à Conakry pour être traité. Je suis traité à Conakry. Je suis traité à Conakry. Et l'évacuation qui est dissuée, c'est qu'il faut aller à Conakry. C'est qu'il faut aller à Conakry. C'est qu'il faut aller à Conakry. J'ai été à ma maison. Monsieur Gilabougi, vous faites disparaître la thèse de l'accident par rapport aux réponses que vous donnez ici, maintenant. Vous voyez ? Il n'y a aucune trace de vos blessures, des traces médicales par rapport à votre accident. Les traces au niveau de votre corps, mais aussi les traces médicales dans les papiers, constatées par un médecin. Il n'y a rien. Je ne sais rien. Très bien. Monsieur Gilabougi. Maître. Est-ce que vous détenez le titre de permission que vous avez obtenu ? Est-ce que vous l'avez ? Est-ce qu'il y a une permission qui a dit ? Le titre de permission, les papiers aussi pour les soldes, tout est détenu par Namuri, là où je suis. Bien. Est-ce que vous pouvez nous les produire ici pour que nous lisions ? Je ne peux pas. Comment je vais le faire ? Mon père qui faisait les démarches là, lui, il est mort. Si mon père vivait, Est-ce qu'il y a des démarches là-bas ? Est-ce qu'il y a des gens qui allaient faire les démarches là ? Monsieur Gilabougi, une fois encore, cette histoire de titre de permission également disparaît. On ne peut pas retrouver ce titre également. On a permis de faire les démarches. 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 N'est-ce pas ? On a permis de faire les démarches. Comment ? On ne retrouve aucun document, aucune trace par rapport à ce titre de permission dont vous faites abusion. Vous ne pouvez pas le produire ici. Et il n'existe nulle part. Quand dites-vous ? R.D. Quand il y a un accident, il n'y a pas de temps à l'aider. Il y a un accident, il n'y a pas de temps à l'aider. Ça ne l'engage que moi. Ceux qui vous disent ça, moi je ne peux pas vous dire ça. Ça ne l'engage que moi. Très bien. Ce sont des thèses inventées, mais est-ce que vous pensez que ça ne peut pas passer devant nous ici ? Je ne peux pas inventer des choses ici. Très bien. M. Guilavogi. Maître. Votre arrivée à Conakry ici n'a pas été constatée par aucun document, ni par aucun motif qui soit justifié. Il n'y a pas à Conakry qui a dit qu'il n'y a pas de temps à l'aider. Si c'est un déjeuner, il n'y a pas de temps à l'aider. On est d'accord maintenant pour ça ? Il n'y a pas de temps à l'aider. Il n'y a pas de temps à l'aider. Si vous parlez comme ça, je veux dire ainsi oui. Merci beaucoup. Ça c'est une très bonne réponse. Il n'y a pas de temps à l'aider. Maintenant, votre retour à Conakry, pour aller récupérer, selon vous, un document appelé CCP, était dû à quoi ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de temps à l'aider. On a CCP dans la vie. Ce CCP-là. C'était dû à quoi ? Pourquoi vous êtes reparti par le CCP ? Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas de temps à l'aider. Je ne sais pas ce que je veux. Oui, allez-y. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de temps à l'aider. Je ne peux pas rester à Macambo. Le sol se trouve à Conakry. Non, 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 c'est que ma CCP fera. Non, non, je suis parti sur ma CCP. C'est pour le transférer. Il n'y a pas de temps à l'aider. Il n'y a pas de temps à l'aider. Le sol de c'est ça. Où se trouve le CCP-là ? La CCP-là, je me dis. Ça y a Conakry. Je n'ai pas envoyé. Il n'y a pas de temps à l'aider. Il n'y a pas de temps à l'aider. Il m'a mis dans le problème. M. Guilavogi. Maître. Sincèrement, moi, je pensais que vous aurez dû nous dire la vérité. Vous êtes reparti chercher le CCP. Vous dites que vous l'avez obtenu et que vous êtes revenu à Conakry le 2 octobre. Ce n'est pas ça. Et que le 28 septembre, vous n'avez même pas trouvé à Conakry. Ce n'est pas ça. Le 28 septembre, vous êtes libé. Le CCP a acquis un bilet de solde, un papier d'évacuation et un kérimara. Le CCP, le solde et un papier d'évacuation, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas mélanger les choses. Ne mélangeons pas les choses. Je suis avec le CCP. Vous êtes allé récupérer le CCP puisque selon vous, quand vous êtes venu à Conakry, vous êtes orienté au Kama Kambou. Ce n'est pas cela. Moi, je n'ai pas pris le CCP. Si j'avais pris le CCP, je suis venu à Conakry. Je n'allais pas me retourner là-bas encore. C'était à Conakry. Parce que je n'ai pas une magnité. Avec quel document, votre service de Can-Can a confirmé votre arrivée au Kama Kambou ? Avec quel document ? Parce que vous avez obligé votre service. Ce n'est pas mon service qui m'a envoyé là-bas. Ce n'est pas votre service qui vous a envoyé là-bas. Mais votre service a reconnu que désormais, vous venez à Conakry pour rester au Kama Koundara. Oui ou non ? Ce n'est pas mon service qui m'a envoyé là-bas. Non, non, non. Moi, je n'avais pas l'esprit là. Monsieur Gilavogi. Maître. Qu'est-ce qui vous a envoyé au Kambou Koundara ? Sur la base de quoi vous êtes arrivé au Kambou Koundara ? Monsieur le Président. Je vais me mettre en lèche. Je vais me mettre en lèche. Le tribunal renvoie cette affaire au 8 février 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. Merci. 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 Merci.